Vous savez ce que ça veut dire ça ? Ouverture de colis ? Allez c'est parti ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo ouverture de colis, voilà, d'un colis que j'ai reçu hier de la part de mon ami Indie Jeux. Donc Indie Jeux fait partie des youtubeurs que je suivais bien avant de créer ma chaîne puisque je crois que sa chaîne a un petit peu plus de deux ans, voilà, la mienne un an. Donc je m'inspirais un petit peu, alors je ne sais pas si je me suis inspiré pour faire mes vidéos parce qu'on ne fait pas tout à fait la même chose. Je crois que tu ne fais pas de vidéos vide-grenier. Voilà, par contre je vais vous mettre le bandeau en bas de ma vidéo et puis bien sûr le lien de sa chaîne dans la description met sur le bandeau, vous voyez, donc il fait beaucoup de tests, beaucoup de tests de jeux et ça c'est génial parce que ça permet de découvrir des jeux, surtout des jeux qui pourraient passer un petit peu inaperçus et qui sont méconnus. D'ailleurs normalement dans le carton, il y en a un qui, je ne sais pas si tu l'as testé, mais voilà, en tout cas tu m'en as dit deux mots au travers de tes messages. J'ai regardé un petit peu les gameplays, effectivement voilà, c'est un jeu où je serais complètement passé à côté puisque c'est des jeux un petit peu atypiques on va dire. Voilà, ce que j'aime bien dans ces vidéos tests, c'est qu'il fait découvrir des jeux atypiques, des jeux méconnus. Il fait des YOLO aussi, donc un jeu en une seule vie. Donc ça, voilà, un jeu terminant en une seule vie. Moi je ne pourrais pas me lancer là-dedans, clairement. Vidéo collection, voilà, Indie Jeu fait le Fullset PS Vita, donc il a décliné un certain nombre de vidéos pour présenter sa collection Fullset PS Vita, pâle, il me semble. Voilà, puis des vidéos débat aussi que j'aime bien parce que notamment la série Les Tocs de collectionneurs, voilà, c'est traité de façon sérieuse, mais aussi de façon avec humour. Voilà, on se reconnaît tous dans ces vidéos, on a tous des Tocs qu'on collectionne, que ce soit du jeu vidéo ou autre chose, on a tous des Tocs qui sont difficiles à se débarrasser. Et puis, voilà, donc, écoutez, je vous propose qu'on ouvre tout de suite ce colis. Alors je sais normalement ce qu'il y a dedans puisqu'on s'était envoyé un petit message avant où tu m'avais proposé un certain nombre de jeux, j'avais fait mon choix, dont ce jeu qui est un petit peu spécial, un petit peu atypique, et c'est un petit peu ce qui m'intéresse en ce moment dans les jeux, bien évidemment, sorti des gros jeux action-aventure, voilà, qui font des blockbusters, j'ai envie de dire. Il y a des petits jeux aussi comme ça, un petit peu indépendants et atypiques, qui ne ressemblent à aucune catégorie, qu'on ne peut pas mettre dans une catégorie plus qu'une autre, mais c'est ça qui m'intéresse. Bien souvent, je les prends sur console portable pour pouvoir faire ça en vacances, quand j'ai l'esprit vraiment libéré et me plonger dans ces petits jeux. Et puis normalement, il y a un deuxième jeu que je t'avais fait mettre de côté. Donc je pense que tu l'as mis à l'intérieur. On va tout de suite s'ouvrir le carton. Alors attends, comment ça s'ouvre ton truc ? Sur le côté, je pense, voilà. Désolé, désolé les amis. Et pareil, désolé si vous entendez du bruit, j'ai ouvert ma fenêtre en grand. En fait, je voulais faire l'unboxing hier quand je l'ai reçu. Malheureusement, il faisait une chaleur pas possible dans la salle de jeu si c'était intenable. Donc du coup, je dis, je vais faire ça demain matin à la fraîche. Il pleut aujourd'hui un petit peu. Alléluia. Donc j'ai ouvert la fenêtre et il y a un petit peu de bruit extérieur. Alors il n'y a pas de cigales, désolé. On est à la campagne. C'est plutôt le bruit des petits oiseaux. Alors un petit mot de la part de mon ami Indie. Salut Thierry, ravi d'avoir pu faire cet échange avec toi. J'ai ajouté quelques petits cadeaux qui j'espère te plairont. Ah bah c'est cool. Continue de faire tes vidéos que j'aime beaucoup regarder à plus Indie Jeux. Voilà, écoutez, encore un petit mot qui va aller dans mon petit classeur qui commence à prendre beaucoup d'ampleur parce que c'est vrai que grâce à YouTube je fais plein plein de connaissances. D'ailleurs Indie, on s'était croisé à la Pixel Days. Voilà, on avait pu discuter un petit peu. Ouais, je fais plein de connaissances. Plein de gens me proposent des colis, des échanges, etc. Donc c'est carrément génial et que ça serve à ça. Voilà, c'est très très bien. Alors écoute, on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Je vois que... Ah oui, il n'y a pas qu'un seul cadeau apparemment. Donc, alors voilà, on va regarder ça comme ça. Donc le premier, je pense que c'est le jeu dont je vous parlais tout à l'heure. Donc un jeu qui s'appelle Beholder. Voilà, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais ce qui m'a intéressé dans ce jeu-là, c'est effectivement le fait qu'il soit atypique, qu'il ne ressemble à rien d'autre. A priori, qu'il ait une direction artistique un petit peu... Il ressemble à de la bande dessinée assez simpliste, en fait, on va dire. Alors, je ne connais pas du tout, mais d'après ce que j'en ai regardé, d'après ce que j'ai regardé au niveau des gameplays, d'ailleurs, je vous mettrai un petit extrait là ou là, je ne sais pas. Mais voilà, pour que vous vous rendiez compte un petit peu de l'ambiance de ce jeu. En fait, c'est un jeu dystopique qui se passe dans un état totalitaire, dans un état fictif totalitaire, dans lequel, normalement, on incarne une personne qui est embauchée par le gouvernement pour avoir un rôle de gardien dans un immeuble et de regarder un petit peu, de surveiller les locataires qui se trouvent dans cet immeuble. Voilà, donc... Ce jeu, je le découvre. Je ne sais pas s'il est bien long, mais voilà, d'après ce que j'ai vu, on évolue de pièce en pièce. On a des missions. Je crois que c'est un jeu à choix multiples où on doit faire des choix, d'ailleurs, peut-être un petit peu... un petit peu immoraux par certains moments. Je ne sais pas. Donc, je vais découvrir. Le gouvernement nous donne des missions. On doit acheter des caméras pour aller surveiller des appartements. Voilà, donc là, ce que tu m'as envoyé, Indy, c'est le coffret collector, complète édition, donc dans une grosse boîte carton, vous voyez, comme ça. Je regarde derrière en même temps. Donc, c'est en anglais. Je suppose que le jeu est en anglais et avec une traduction française. plein de petites choses à l'intérieur. Alors, on a déjà un petit personnage. Voilà, donc c'est le petit personnage que vous avez vu avec un petit pince. Ah, c'est cool, ça. Voilà, donc il est encore sous scellé. Un petit personnage, comme ça, vous avez vu, sur la direction artistique qui est assez particulière, puisque en fait, les personnages sont tout noirs avec un visage complètement noir, pas de nez, pas de bouche, comme il y a sur la boîte carton du jeu. Et ce qui est cool, c'est qu'on a les soundtrack. Voilà, donc ça, j'aime bien dans les collecteurs quand il y a l'OST du jeu. Ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, il est beau en plus. Regardez ça. Beholder. Complète édition, original soundtrack. Il y a un petit artbook, The Art of Beholder. Complète édition. Voilà, où on a un petit peu ce que je vous disais, les characters. Donc, tous les personnages du jeu. Les hommes, les femmes, la famille. Je ne vais pas aller plus loin que ça parce que je vais me spoiler le jeu. Non, je ne pense pas. Mais voilà, donc c'est... Vous voyez un petit peu l'ambiance qui règne. C'est assez sombre apparemment. Mais voilà, ça me paraît intéressant. Et puis, un petit élastique. Et le jeu qui est encore sous blister. Alors, je ne sais pas si tu l'as fait celui-là. Peut-être... Je crois qu'il est sorti sur Switch aussi. Et puis, je pense que c'était à la base des jeux PC. Parce que c'est un petit peu point and click. Voilà, donc... Écoutez, je suis super content. Super content. Merci beaucoup, mon ami. Je vais essayer de me tester ça à mon retour de vacances. Parce que là, je pars en vacances. Donc, je vais plutôt emmener la console portable. Et je vais me tester ça, je pense, en revenant de vacances. Je pense qu'il n'est pas bien long, ce jeu. Voilà. Donc, The Beholder. Ou Beholder tout court. Ouais, Beholder tout court. Voilà. Un petit jeu Badland Publishing. Voilà. Merci beaucoup à toi pour m'avoir proposé ce jeu-là. Le deuxième. Alors, le deuxième, normalement, il est au fond. C'est très, très bien protégé. Ça, ça va être la petite surprise. Je regarderai après. Alors, le deuxième... Ah non, il y a plus que ça. Alors, le deuxième. Je vais essayer d'ouvrir ça proprement. Comme à chaque fois, on va éviter d'entailler le jeu qui est derrière. Donc, le deuxième, je vous en dis deux mots, le temps que... et tant que j'ouvre le paquet. Bon, c'est un survival horror. Par contre, c'est... Je ne sais pas si c'est la suite d'un jeu qui s'appelait... Tormented Father. Je ne sais pas si c'est la suite. Je n'ai pas voulu trop regarder sur Internet. Je vous mettrai quand même juste un petit extrait. En fait, c'est le trailer. Parce que je ne voudrais pas me spoiler. A priori, d'après ce que j'ai vu sur les avis. Donc, c'est la suite de... Ça s'appelle toujours Rimozord. Rimozord, le premier s'appelait Tourmenté de Father. Donc là, il s'agit du Brocken Porcelaine. Sous Blister aussi. Ça, c'est cool. Tu m'as gâté. Il n'y a que des jeux sous Blister. Bon, je vais les ouvrir, forcément. Et donc, celui-ci, à priori, il est... Alors, je ne sais pas si c'est la suite du premier. Mais d'après ce que j'en ai vu et les critiques, c'est quelque chose où il y a beaucoup de... De flashback et de flashforward. Donc, voilà. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui sont liées au premier opus. Donc, voilà. Je pense que comme je n'ai pas fait le premier, je l'ai dans la collection, mais je ne l'ai pas fait. Je vais bien sûr me faire le premier avant d'attaquer celui-là. Mais bon, ça m'a l'air encore un peu flippant. C'est le retour de Rimozord, la série de Survival Horror, couronnée de nombreux repris. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu l'arrière. Et puis, de toute façon, vous avez le trailer sur la vidéo en vignette. Donc, voilà. Je suis très content. Rimozord Broken Porcelain. Un nouveau jeu PS4 qui rentre dans la collection. Un nouveau Survival Horror. Et puis là, j'ai sous les yeux deux petits cadeaux. Voilà. Donc, le premier, il s'agit d'un jeu PS3. Donc, super cool parce qu'en ce moment, j'essaie de faire rentrer pas mal de jeux PS3. Et celui-là, je ne l'ai pas. Le Resistance Fall of Man. Voilà. Sur PS3. Bon, il est incomplet. Mais ce n'est pas bien grave. Il y a juste le petit macaron anti-vol ici. Le petit patch. Voilà. Ce n'est pas bien gênant. D'ailleurs, si quelqu'un a la notice par hasard et qu'il veut s'en débarrasser, laissez-moi un petit commentaire. Le gars qui fait ses petites annonces et ses courses dans ses vidéos. Voilà. Et donc, je vois, c'est le tout premier jeu. BCES 00001. Oui, c'est le tout premier jeu. Il me semblait bien parce que j'avais vu une vidéo récemment d'Amok qui présentait dans son full set PS3 les jeux du line-up. Et ce jeu-là, il me semblait bien qu'il était dedans. Donc, c'est le tout premier. C'est le tout premier jeu du lancement de la PS3. Voilà. 001. Écoute, c'est cool. C'est peut-être un signe qui va me faire continuer cette série. Je ne sais pas. D'autant que je dois en avoir déjà qui rentre dans ce line-up. Mais écoute, voilà. Petit résistance. Fall of Man. Et puis, le dernier truc que tu m'as mis dans ce colis. Enfin, il y a encore un petit truc. Le dernier truc qu'il y avait dans ce paquet. Il s'agit d'un DVD d'un excellent film d'un acteur que j'adore de toute façon. Sylvester Stallone. Et puis, ce film est génial. Il s'agit de Cliffhanger. Voilà. Donc, un film qui se passe à la montagne. Tout ce qui se passe à la montagne, même si le film est mauvais, j'accroche. Voilà. Justement, accrochez-vous. Il y a marqué là. Je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai vu en laser disque. Mais je ne l'avais pas en DVD. Donc, c'est bien cool de l'avoir en DVD. Et je vais me remater ça très prochainement. Voilà. Bon, on arrive quasi à la fin du colis. Il reste encore une petite boule là. Qui m'a l'air bien enveloppée. On dirait une petite figurine à l'intérieur. C'est bien l'emballé. Les figurines, il vaut mieux bien les protéger. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un ami beau déjà. Ce n'est pas un personnage de Fire Emblem, ça ? Fire Emblem, qu'on retrouve dans les Super Smash Bros, je crois. Voilà, dites-moi. J'ai perdu son nom. Mais voilà, je vous montre la figurine. Mais je crois que c'est Fire Emblem. Voilà, je vous montre. Alors, les amiibo, moi, je ne collectionne pas forcément. J'en ai quelques-unes. Mais en plus, celles que j'ai sont blister. Je ne les ai pas ouvertes. J'en ai deux, trois. Je dois avoir un Zelda, un Mario. Enfin, voilà, les trucs classiques. Et c'est vrai que c'est la première que je vois de près, comme ça, de retirer de son blister. Et c'est plutôt pas mal fichu. Il n'y a pas, ce n'est pas marqué en dessous. NVL 001. Voilà, mais je crois que c'est Fire Emblem, ça. Dis-moi, il me dit. Parce que, voilà, par contre, j'ai perdu le nom de ce personnage. Voilà, un chevalier. Elle est jolie. Très, très jolie. Bah, écoute, ça me donne presque envie de... Ouais, d'essayer de choper des amiibos, comme ça, pour mettre dans une vitrine. Je trouve que c'est super propre. La petite épée est un peu tordue. Mais je pense que passer à l'été direct dans le papier bulle. Voilà, bah, écoute, c'est super cool. Ça va me faire une petite figurine en plus. Moi, j'adore toutes les petites figurines. Bien entendu, ça, je ne l'avais pas du tout. Comme je vous dis, les amiibos, je ne collectionnais pas à la base. Et j'ai vraiment que deux ou trois classiques. Je crois que j'ai le Snake aussi de Metal Gear. Je dois avoir Link. Et puis un Mario. Voilà, donc, bah, écoute, je vais me renseigner sur ce petit personnage un petit peu plus pour savoir son nom, etc. Et puis, on va mettre ça dans la vitrine. Voilà, bon, normalement, j'ai fait le tour du colis. Voilà, il reste du papier. Bah, écoute, je te remercie. Je te remercie pour ce colis. J'espère que tu vas recevoir le tien rapidement, que je t'ai envoyé, normalement, tout début de semaine, enfin, fin de semaine dernière. Quoi dire de plus ? Bah, écoutez, encore un beau colis et de beaux cadeaux qui rentrent dans la collection. Merci à toi, Indy Jeux. Bah, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera certainement encore un unboxing. J'ai plein de choses à vous proposer. Là, je pars en vacances très bientôt, mais il y a plein de vidéos qui seront programmées pour vous divertir pendant ces vacances. Et puis, voilà, bah, écoutez, nous, on se souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend de l'heure où vous voyez cette vidéo. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, les amis. Sous-titrage ST' 501